Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa! Mer, soleil et neige Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges Demain, nous partirons tous les quatre en quart au bord de la mer pour y passer la journée Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable Et je vais pouvoir me baigner Moi aussi, d'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée Bonne nuit ma petite Peppa, bonne nuit mon petit Georges Tiens, il commence à neiger Le soleil s'est levé Youpi! Il fait super beau! Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance Il y a de la neige Maman! Il y a de la neige Papa! Beaucoup! 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 Hein? Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé Oh! Papa a disparu! Oh! Regardez! Un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai eu froid! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non! C'est seulement Papa! Pauvre Papa, réchauffons-le les enfants! Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes Je me sens beaucoup mieux Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa Ça c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route Bonjour à tous! Bonjour Peppa! Tous les amis de Peppa aussi à la plage Prochain arrêt, le bord de mer! Youpi! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige Bonjour Monsieur Boulle Bonjour Mademoiselle Rabbit, nous y avons passé la nuit entière Mais à présent la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée Tant mieux, nous allons à la mer justement, voulez-vous venir avec nous? Non merci Mademoiselle Rabbit, il nous reste encore d'autres routes à sabler Au revoir Monsieur Boulle Au revoir, je vous souhaite de passer une bonne journée On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau Nous y sommes! Tout le monde descend! La plage est entièrement recouverte de neige Oh! L'eau n'a pas l'air chaude! Moi qui étais impatiente de me baigner Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas jolie que je sache Suivez-moi mesdames, vous ne le regretterez pas! Je ne peux pas nager car je me suis tordue la cheville Je crois que j'ai attrapé un rhume Allons venez Maman Cochon si vous saviez comme elle est bonne! En êtes-vous sûre Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale Bon, alors d'accord Maman Pig se jette à l'eau Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite Maman Pig se précipite hors de l'eau Attends, nous allons te sécher Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes Je me sens trop mieux Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer J'aurais tellement aimé faire un beau château de sable Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige Commençons par remplir de neige notre seau Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige Un château de neige J'adore le bord de mer en hiver Et moi, j'adore la neige Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige La neige Peppa et Georges sont très heureux Il neige aujourd'hui Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui Il faut vous habiller chaudement Merci Maman a raison Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants Il fait très froid d'heure Peppa et Georges vont mettre leur bonnet Leur écharpe Et leur gant Bonne nuit, Georges Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux Arrête de rire, c'est pas drôle On va s'amuser à lancer des boules de neige Peppa a fait une boule de neige Peppa et Georges s'amusent beaucoup Georges, petit coquin, reviens ici Oh là là, la boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse Pardon, mon Georges Georges, si on faisait un bonhomme de neige? Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige Ils font d'abord le buste Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige À présent, il s'occupe de la tête Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche Regarde, Georges, il a un visage maintenant Il faut encore qu'on lui trouve un nez Peppa revient avec une carotte Cela fera office de nez Le bonhomme de neige a l'air content Mais il a peut-être un peu froid Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants Papa, maman, venez voir Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse Papa Pig a l'air d'avoir froid Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants Mais toi, tu ne les as pas mis Oui, je les ai cherchés partout Mais je ne sais pas où ils sont Je crois avoir deviné où se trouve ton bonnet, ton écharpe et tes gants Les affaires de papa Pig sont sur le bonhomme de neige La pièce de théâtre Peppa prépare une pièce de théâtre à l'école J'ai choisi le petit chaperon rouge Youpi Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison Peppa a le rôle du petit chaperon rouge Maman Pig lui a fabriqué son costume Papa Pig aide Peppa à répéter Alors Peppa, qu'est-ce que tu dois dire ? Je suis le petit chaperon rouge Excellent ! Et ensuite ? Euh... Je vais rendre visite à ma grand-mère Je vais rendre visite à ma grand-mère Oui, bravo Peppa Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup Papi Dog et Maman Dog l'aident à répéter Je suis le grand méchant loup Essaie de ne pas rire, Danny Tu devrais prendre un air plus féroce Regarde comment je fais, Danny Je suis le grand méchant loup Et je vais tous vous dévorer Tu as vu ? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup Pedro joue le rôle du chasseur Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup Euh... Je suis le chasseur... Pedro est très timide Tu dois dire Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup Euh... Va-t'en d'ici, grand méchant loup Va-t'en ! C'est très bien, Pedro Rebecca Rabit a le rôle de la grand-mère Qu'est-ce que j'ai à dire, maman ? Voyons ça Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire Oh, mais tout à la fin de la pièce Tu es sauvée par le chasseur Et là, tu dis Merci beaucoup Euh... Merci beaucoup C'est très bien, Rebecca Tout le monde est venu voir la pièce Bonjour, mesdames et messieurs Bienvenue dans notre théâtre Où nous jouons le petit chaperon rouge D'abord, je vais vous présenter les acteurs Attendez, attendez Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère Oh ! Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Pépa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos Oh, c'est vrai, pardon Pépa Continue Je rends visite à ma grand-mère Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux Comme tu as de grands dents Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère Non ! Tu es le grand méchant loup Oh ! À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur À l'aide ! Euh... À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Je veux bien Tu es un vilain grand-méchant loup Je t'ai sauvé, grand-mère Youpi ! Merci beaucoup Bravo ! Pedro, tu es un très bon acteur Tu étais presque aussi bon que moi Il faut laisser penser à toi Au-delà où il y a algún éleux Je t'aime Tu m'enmême Sous-titrage Société Radio-Canada